Je suis au tour d'être ici et vous présenter un petit peu quelques recherches. Je vais vraiment vous présenter un petit peu des recherches actuelles, des recherches en cours. Donc ça veut dire à la fois présenter un petit peu certaines avancées, mais aussi partager avec vous certaines questions par rapport à ce terrain. Le titre de mon intervention, c'est l'impératif éthique d'anticipation face à l'intelligence artificielle. Donc il sera question aujourd'hui du thème de l'intelligence artificielle, de l'éthique de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que véritablement par rapport à l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique est de très nombreuses fois convoquée. L'appel à l'éthique est vraiment unanime. Donc personne ne semble réduire la question de l'intelligence artificielle à une simple problématique technique, une simple problématique organisationnelle. Dans de très nombreux rapports aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, l'éthique véritablement a une place de choix. Et il y a même des rapports qui sont exclusivement consacrés à l'éthique. J'en veux pour preuve, dans le simple contexte français, le rapport de l'ACNIL en 2017, comment permettre à l'homme de garder la main les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Le rapport Villani en 2018 donnait un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale européenne. Pour aussi parler de la CERNA, avec son rapport d'une éthique de la recherche en apprentissage machine. Le CCNE, dans l'avis 129, revient également sur l'éthique de l'intelligence artificielle et la santé numérique. Donc l'éthique est convoquée. Et dans tous ces rapports, ces rapports développent des réflexions qui peuvent différer, qui peuvent parfois un petit peu diverger. Mais il me semble que l'ensemble de ces rapports souscrivent tous à un même type d'impératif éthique. Il s'agit vraiment de l'impératif, de l'injonction à anticiper les impacts éthiques des technologies. Il y a véritablement, de manière transversale à tous ces rapports, quelque chose comme un impératif d'anticipation. On attend que la conscience éthique, si vous voulez, se tourne résolument vers le futur. On pourrait dire finalement que ce qu'Anne Jonas appelait de ses voeux, donc le développement d'une éthique de l'avenir, d'une éthique du futur, eh bien maintenant est repris et prend forme d'une injonction institutionnelle dans tous ces rapports. Donc ça c'est mon matériau, c'est le matériau à partir duquel je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. Et donc dans un premier temps, je voudrais préciser un peu en détail cet impératif éthique d'anticipation. Vous donnez un petit peu du contenu et présentez un petit peu cet impératif éthique d'anticipation. Dans un second temps, je présenterai un petit peu les paradoxes et les risques de cet impératif éthique d'anticipation. Trois, je montrerai qu'on peut trouver dans le champ de l'éthique contemporaine, en tout cas dans le champ de l'éthique de la santé, on peut rencontrer des réponses à ses limites dans ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'un paradigme expérimentalisme de l'éthique. D'autres auteurs parlent encore d'éthique empirique, donc tout un vaste courant de l'éthique qui cherche à trouver des réponses au paradoxe de cet impératif éthique d'anticipation. Et quatre, je terminerai en soulignant les limites, les questions qu'oppose l'émergence de ce paradigme expérimentaliste de l'éthique. Mais dans un premier temps, je voudrais prendre un temps pour vraiment vous présenter cette injonction qui est au cœur de très nombreux rapports sur l'intelligence artificielle, cette injonction à anticiper les impacts du développement technologique. Et cet impératif n'est pas nouveau, il y a une dizaine d'années, Xavier Guchet était venu ici pour nous parler de son livre sur les philosophies des nanotechnologies, et il le mettait déjà bien en avant, il retracait déjà une généalogie de cet impératif éthique de l'anticipation. Donc dès les années 90, cet impératif d'anticiper les impacts du développement technologique était au cœur du Human Genome Project, par exemple, dans la mise en place d'approches ELSI. ELSI, c'est l'acronyme de Ethical, Legal et Social Implication, donc on enjoignait aux acteurs de l'innovation d'anticiper, si vous voulez, les impacts possibles de la technologie. C'est un impératif qui s'est vraiment intensifié de manière massive dans les années 2000, avec le lancement des grandes initiatives dans le domaine des nanotechnologies, où vraiment on qualifiait une science responsable, pas simplement une science qui respecterait des normes d'éthique de la recherche classique, comme l'intégrité, etc. Mais une science responsable, c'est aussi une science qui est capable d'anticiper les impacts de ses applications techniques sur la nature et la société. Pas pour le plaisir de les anticiper, mais de façon à opter en amont pour un design technologique qui maximise les bénéfices et minimise les risques encourus. Et donc, cet impératif éthique d'anticipation des impacts des technologies est également au cœur du paradigme de la recherche et de l'innovation responsable, qui est au cœur de la stratégie de la politique scientifique européenne, dessinée notamment dans le programme Horizon 2020. Prenons pour des auteurs comme Von Schoenberg ou Richard Owen, une démarche responsable en innovation est une démarche anticipatoire, qui décrit, analyse les impacts anticipés ou potentiellement anticipés. Et alors, c'est aussi intéressant de voir qu'à côté de ces injonctions, il y a dans le champ le développement de toute une série d'ethical toolkits, de grilles, de méthodes, qui visent à aider les chercheurs, à les guider dans ce travail d'anticipation. Un seul exemple, David Wright, qui a développé un ethical impact assessment, qui reprend les quatre principes de la bioéthique, autonomie, bienfaisance, malfaisance et justice, qui le décline en question, et donc qui produit un outil semblable aux checklists des aviateurs ou des chirurgiens, où c'est un ensemble de questions qui est censé guider le travail d'anticipation des impacts possibles. Et donc, cet impératif d'anticipation, il est vraiment au cœur, je vous dis, des différents rapports sur l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé. Permettez-moi de citer ici simplement le rapport Villani, page 140. « La loi ne peut pas tout, entre autres, car le temps du droit est bien plus long que celui du code. Il est donc essentiel que les architectes de la société numérique, chercheurs, ingénieurs et développeurs qui conçoivent et commercialisent ces technologies, prennent leur juste part dans cette mission en agissant de manière responsable. Cela implique qu'ils soient pleinement conscients des possibles effets négatifs de leurs technologies sur la société et qu'ils œuvrent activement à les limiter. » Donc, à côté du droit et de la conception juridique de la responsabilité, se développe un concept extensif de responsabilité qui enjoint les chercheurs à anticiper les impacts possibles de leur technologie. Donc, regarder vers l'aval du développement technologique pour pouvoir en amont designer éventuellement autrement la réactivité et un des autres principes au cœur du paradigme de l'innovation responsable pour pouvoir éventuellement designer autrement les technologies pour répondre à ces impacts négatifs. Et l'amont peut parfois être très en amont si on prend par exemple les nanotechnologies ou cette injonction d'anticiper les impacts liés aux applications des nanotechnologies. Elle prend parfois lieu avant même qu'on ait même prouvé, on ait eu même des preuves de concept de l'existence de nanomachines au nano niveau, si vous voulez. Donc, on va parfois très, très en amont. Et donc, c'est au cœur des autres rapports également, le rapport de l'ACNIL, je cite, « Travailler le design des systèmes algorithmiques au service de la liberté humaine ». Et donc, dans le rapport Villani aussi, mais on trouve ça aussi au cœur du RGPD, l'injonction aux acteurs de mener des « discrimination impact assessment » par exemple, c'est-à-dire en amont anticiper les discriminations possibles qu'un système algorithmique peut produire, donc c'est-à-dire questionner les bases de données, est-ce que les bases de données à partir desquelles on fait de l'apprentissage machine ne sont pas biaisées et donc l'apprentissage machine pouvant alors reproduire cette inégalité. Voilà pour mon premier point, émergence donc d'un impératif éthique d'anticipation des impacts. Deuxième point est un point de critique de cet impératif éthique d'anticipation. Donc, la littérature est déjà assez nombreuse là-dessus, les travaux de l'École française de philosophie des technologies avec Xavier Guchet, Benso de Vincent, Sacha Louvre a déjà assez bien développé la question. Ici, je mettrai en avant quatre points, quatre points qui nous permettront de comprendre le sens de l'émergence, ce sera mon troisième point, d'un paradigme expérimentaliste dans le domaine de l'éthique, de l'intelligence artificielle. Quatre points, le premier point c'est tout simplement de se poser la question, est-ce que le futur à proprement parler est anticipable ? Xavier Guchet a bien questionné ce point d'un point de vue épistémologique dans son livre sur la philosophie des nanotechnologies. Comment juger des potentialités ouvertes par le numérique ? Et donc, force est de constater qu'effectivement, par rapport au numérique et à l'intelligence artificielle, on est plutôt dans un contexte d'incertitude radicale, pour utiliser le terme des économiques, que face à un avenir risqué et probabilisable. Quelques exemples, mais simplement prendre la problématique de l'unité de mesure, qui est assez symptomatique à ce niveau-là. Donc de l'octet, on est passé au méga-octet, au giga-octet, mais avec des unités de mesure comme le péta-octet, le zéta-octet, le yota-octet, c'est comme si on maniait des unités de mesure qui excèdent tout simplement nos structures d'intelligibilité. On pourrait aussi ici évoquer des réflexions comme celle du philosophe des techniques Bruno Bachimont sur l'épistémologie liée au traitement statistique de type big data, où il nous montre qu'on produit finalement des calculs par rapport auxquels on est en difficulté même de rendre intelligible le raisonnement qui a été utilisé. Alors, les rapports prennent en compte cette difficulté, notamment l'imprévisibilité, si vous voulez, le caractère mouvant et évolutif des algorithmes à l'heure du machine learning est bien pris en compte par les rapports, notamment dans le rapport du CNIL, et notamment par le fait qu'on va lier le principe de loyauté des algorithmes à un principe de vigilance, si vous voulez, de vigilance continue. Je m'explique. Donc, le CNIL, au cœur de la CNIL, au cœur de l'éthique de l'intelligence artificielle défendue par la CNIL, il y a l'idée d'un principe de loyauté. Donc, principe de loyauté, en fait, qu'ils ont emprunté du Conseil d'État français sur les plateformes. Donc, il y avait une première version de ce principe de loyauté qui a été formulée par ce Conseil d'État sur les plateformes. Et donc, l'idée, si vous voulez, du Conseil d'État était de défendre une loyauté des plateformes en imposant aux plateformes d'assurer de bonne foi le service des classements ou de référencement, donc sans chercher à l'altérer ou à le détourner à des fins étrangères à l'intérêt des utilisateurs. Donc, loyauté, c'est vraiment l'idée que l'algorithme de référencement ne sert pas à une fin étrangère, à celui de l'intérêt des utilisateurs, si vous voulez. Et donc, ils étendent ce principe de loyauté. Et donc, cette version intègre une dimension aussi collective de la loyauté des algorithmes, donc cette version collective de la loyauté visant à ce que l'outil algorithmique ne puisse trahir sa communauté d'appartenance comme sumériste ou citoyenne, qu'il traite ou non des données personnelles. Et alors, directement, je vous disais, il y a la prise de conscience par le CNIL que, à l'âge du machine learning, les algorithmes sont mouvants, sont évolutifs, etc. D'où nécessité d'adjoindre à ce principe de loyauté un principe de vigilance qui institue, en fait, l'idée d'une réflexion éthique continue. C'est vraiment l'idée, si vous voulez, qu'on ne peut pas, effectivement, vacciner une fois pour toutes un objet, un dispositif technologique en épuisant, à travers l'anticipation, l'ensemble des possibles, des impacts et des effets possibles de cette technologie. Et donc, au principe de loyauté, il faut adjoindre un principe de réflexion continue. Je cite la CNIL, il s'agit d'organiser par des procédures et mesures concrètes une forme de questionnement régulier, méthodique, délibératif et fécond à l'égard de ces objets techniques, de la part de tous les acteurs de la chaîne algorithmique, depuis le concepteur jusqu'à l'utilisateur final, en passant par ceux qui entraînent les algorithmes. Donc, il y a quand même une réponse dans les rapports par rapport à cette question, mais est-ce que le futur, littéralement parlant, est anticipable ? Mais même ce principe, si vous voulez, de vigilance, de réflexion éthique continue soulève encore de nombreuses questions, parce qu'à lire la littérature, la difficulté d'anticiper le futur, d'un point de vue épistémologique, elle trouve ses sources aussi dans d'autres raisons. Notamment, ici, je fais référence aux travaux de Janet Pouls, de l'Université d'Amsterdam, qui a travaillé sur le télécare, donc le care à distance, les activités de soins infirmiers à distance, qui montre que dans le domaine de la e-santé, dans le domaine de la santé numérique, effectivement, il y a un manque de connaissances très fort des impacts possibles des technologies. Mais parmi les explications, il en est plusieurs. Il y a notamment des explications d'ordre économique, qui est que, finalement, la e-santé, la santé numérique, l'intelligence artificielle, d'une manière générale, est un secteur très concurrentiel. Donc, il y a un lien très fort entre développement de la connaissance et secteur économique. Et donc, chaque acteur a intérêt à garder pour lui aussi le résultat de son développement. Elle met aussi en avant des explications d'ordre épistémologique, qui expliquerait le manque de connaissances de cet objet, notamment les limites des évaluations standards en médecine, notamment l'essai de type double évaluation, avec un groupe contrôle, un groupe expérimental. Elle montre combien ça ne permet pas de vraiment prendre en compte la multiplicité des impacts éthiques, organisationnels et autres. Donc, est-ce que l'appel à une vigilance continue, comme l'appelle la CNIL, peut être véritablement effectif, sans prendre en compte aussi ce contexte économique et la déstabilisation épistémologique des modes d'évaluation classiques ? Donc, voilà, première question, est-ce qu'on peut littéralement encore anticiper le futur ? Deuxième question, c'est qui effectue cette anticipation dans l'innovation responsable ? Qui seront les auteurs des discriminations impacts ? Alors, ici, force est de constater que l'intelligence artificielle, elle va avoir des impacts dans des champs très divers et sur une multitude d'acteurs. Je prends simplement l'exemple de ce qu'on appelle la médecine de précision, donc qui est une médecine qui utilise un traitement massif de données pour pouvoir dégager un peu des corrélations entre certains profils de variations génétiques et certaines thérapeutiques. Mais donc, c'est une médecine qui va utiliser, si vous voulez, des analyses de plus en plus poussées, qui vont demander un savoir expert et le maniement de technologies très précises. Donc, finalement, c'est des médecines où le colloque singulier va s'enrichir, va se complexifier par des tiers acteurs, des prestataires techniques, d'autres professionnels de santé, des biostatisticiens, etc. Donc, on voit que finalement, l'intelligence artificielle va créer, et densifier d'un réseau d'acteurs plutôt que le contraire. Et donc, est-ce que ces acteurs ne devraient pas également participer à l'anticipation des impacts de la technologie ? Donc, voilà. Donc, à nouveau, les rapports mettent cette question en avant, cette question du qui anticipe. Donc, le rapport de la CERNA dit bien que le chercheur doit délibérer dès la conception de son projet avec les personnes ou les groupes identifiés comme pouvant être influencés. Villani dit qu'il faut bien créer une véritable instance de débat pluriel afin de déterminer démocratiquement quel IA voulons-nous, etc., etc. Donc, les rapports, effectivement, portent bien une attention à la question de qui anticipe. Par contre, rien n'est dit quant à la capacité, à la méthode, à la capacité de dresser la liste des concernés. Donc, il y a bien, au niveau de la CERNA, une injonction délibérée avec les personnes ou les groupes identifiés comme pouvant être influencés. Mais rien n'est dit quant à la capacité d'établir cette liste. Donc, il faudrait que la question des personnes concernées soit un objet même de la réflexion et de la recherche et non pas un prérequis de cette démarche d'anticipation. Donc, c'était le deuxième point qu'on peut poser comme critique. La troisième critique qu'on peut poser, c'est finalement un risque à travers cet impératif d'anticipation des impacts, d'une pure mentalisation, finalement, de l'anticipation des impacts. Qu'est-ce qui garantit que cette anticipation ne soit pas tout simplement une simple projection des fantasmes, espoirs et peurs des ingénieurs ou de tout autre acteur qui effectuerait le travail d'anticipation ? Alors, il faut prendre en compte le fait que ce travail d'anticipation, plutôt cet impératif d'anticipation, n'intervient pas dans un terrain vierge. Une revue de la littérature sur la sociologie de l'innovation, précisément dans le domaine de l'intelligence artificielle, montre que ce futur est saturé de promesses, de promesses technoscientifiques, pour reprendre le terme du sociologue Pierre-Benoît Jolie. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est financé avant tout par des subventions. On est, pour beaucoup de ces projets, dans des phases d'expérimentation qui sont financées par le public. Et donc, on est dans le domaine de technologies émergentes. Et donc, la stratégie pour pouvoir gagner dans ce marché, c'est vraiment celle de vendre une promesse pour pouvoir capter des subventions dans une économie de l'expérimentation. Et donc, le monde est saturé, l'espace est saturé. Et donc, qu'est-ce qui permet de différencier une anticipation d'une simple promesse ? Alors, à nouveau, ce rapport, ce risque est pris en compte par le rapport de la CERNA. Je cite le rapport de la CERNA. « Dans sa communication sur l'autonomie du système apprenant relativement aux humains, le chercheur doit viser à expliquer le comportement du système sans donner prise à des interprétations ou médiatisations irrationnelles. » Mais comment discriminer entre une anticipation rationnelle et une anticipation non rationnelle ? Château-Rénaud, dans une sociologie pragmatique du crise et de l'alerte, à analyser comme ça, de manière un peu analytique, mais différents types de sémantiques du futur, de l'attente à l'anticipation, à la promesse, à la prophétie, etc. Et donc, on montre bien, on voit bien que ces différents discours peuvent être vraiment pluriels et il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Plus fondamentalement, est-ce que ces anticipations, ces sémantiques du futur ne risquent pas, paradoxalement, à nous faire perdre le lien avec le contexte présent du développement technoscientifique ? Il me semble que le risque est tout à fait patent chez Gilbert Rotois, par exemple. Gilbert Rotois, le dernier moment de sa vie, a beaucoup travaillé sur le transhumanisme. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme ? Le transhumanisme, c'est un objet assez large, mais d'une manière générale, on pourrait le comprendre comme une manière de penser à propos du futur, je cite Gilbert Rotois, « basé sur la prémisse que l'espèce humaine, dans sa force actuelle, ne représente pas la fin de notre développement, mais une phase comparativement assez primitive. » Et alors, Gilbert Rotois s'intéresse à cette littérature, tout en se rendant compte qu'effectivement, le transhumanisme peut être l'objet de purs fantasmes, d'idéologies, de mystifications absolues, etc. Néanmoins, il écrit, « Bien qu'il ne soit pas aisé, ni même possible, de distinguer entre philosophie et idéologie, notre conviction est que le transhumanisme prend en charge un questionnement philosophique, critique et constructif, essentiel pour notre époque et pour l'avenir. » Il voit en fait dans le transhumanisme quelque chose comme un nouveau grand récit, mais un grand récit post-moderne en quelque sorte, un grand récit formel, ouvert, encore à écrire. Et donc pour Rotois, je cite, « Le transhumanisme projette le futur comme ouvert et donc largement imprévisible, contingent à explorer, à expérimenter, à inventer. Un futur qui de plus en plus dépendra des humains et de ce qu'ils auront créé. Un futur qui revient aux individus, aux sociétés, d'orienter vers le bien, vers le mieux, indéfiniment. » Comme si c'était finalement un grand récit formel et ouvert qui permettait de redynamiser une discussion éthique pluraliste, si vous voulez. Mais alors, pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'il poursuit. Il poursuit en disant finalement, « Oui, effectivement, une autre manière, je le cite, une autre manière d'éluder, de mener une approche philosophique sérieuse des idées transhumanisme et de se concentrer sur les dernières innovations, sur les recherches en cours dans des disciplines technoscientifiques pointues et de spéculer peu ou prou autour. Semblable vulgarisation technoscientifique non critique à portée futurologique, à la limite de la science-fiction, mais ne la rejoignant pas, est fort répandue. Ce qui nous a intéressés dans cette idée, ce sont les idées transhumanistes. Donc en gros, il justifie même l'idée de se couper totalement du contexte pour pouvoir simplement s'intéresser à quelque chose comme les idées transhumanistes. Donc vous voyez bien comment cette anticipation peut aller jusqu'à couper littéralement le lien avec le contexte. C'est quelque chose qu'on voit fort aussi dans l'éthique robotique actuelle. Ici, je fais référence au très beau livre de Dumouchel et Damiennot dans « Vivre avec les robots ». Et il s'intéresse à l'éthique robotique actuelle, notamment le livre de Wallach et Allen dans « Moral Machine, Teaching Robots Right from Wrong », qui développe un petit peu, si vous voulez, le projet consistant à enseigner aux robots la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire en faire des agents moraux artificiels, donc programmer éthiquement un robot de manière à ce qu'il soit un agent moral artificiel. Alors, qu'est-ce qui intéresse Dumouchel et Damiennot, c'est qu'ils soulignent que, de l'aveu même des protagonistes de cette éthique robotique, on est encore loin de pouvoir créer des agents artificiels autonomes et peut-être qu'on ne sait même pas si on sera capable de le faire un jour. Alors, je ne rentre pas dans le débat métaphysique de savoir si on peut ou pas faire du... Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait de poser, finalement, le fait d'une autonomisation des robots, quelque chose comme un avenir inévitable. Parce que les tenants de l'éthique robotique écrivent qu'il ne faut pas attendre pour élaborer de telles règles que nous soyons pris ou dépourvus par l'éruption soudaine d'agents artificiels autonomes. Il est important déjà de se préparer à un avenir inévitable. Et donc, les philosophes doivent, dès aujourd'hui, participer au développement de robots qui, demain, peupleront notre quotidien en mettant en point des stratégies qui permettent d'inscrire dans les robots des règles morales qui contraignent leur comportement. Et donc, Dumouchel et Damiano questionnent, évidemment, d'un point de vue épistémologique, le fait de pouvoir poser un tel scénario comme inévitable. Et surtout, ils montrent le fait que cela a pour effet de détourner l'attention du présent et du fait qu'une stratégie de délégation de décision à des machines va toujours de pair avec une reconcentration du pouvoir dans les mains de certains. C'est typique de l'éthique robotique militaire où, effectivement, il y a la question « Ah, un soldat va déléguer à une machine le pouvoir d'agir. » Donc, on peut vite mettre ça en scène en cadrant et en enlevant tout et en disant « Ah, voilà, c'est le combat de l'homme et la machine. » C'est un peu une nouvelle disputation 2.0, etc. Mais, en fait, derrière ça, il y a toujours la reconcentration du pouvoir dans les mains des dirigeants, finalement, de l'armée. David Graber, dans « Utopia of Rules » aussi a bien mis ça en avant. Donc, vous voyez, c'était mon troisième point. Cette anticipation peut avoir l'effet paradoxal de nous couper du présent, finalement. Et quatrième et dernier point de critique qu'on peut faire de cet impératif éthique, c'est qu'il me semble, ni plus ni moins, qu'on privilégie la temporalité sur la spatialité. Il me semble qu'on ne prend pas en compte le fait que ces objets technologiques, pour utiliser un terme de Foucault dans l'essence de la clinique, respatialisent autrement, si vous voulez, le soin ou le regard médical ou toute autre situation. Et alors, c'est intéressant parce qu'il me semble qu'en éthique, il y a de très nombreux discours, en fait, qui, consciemment ou inconsciemment, privilégient la temporalité sur la spatialité. Par exemple, Daniel Inerariti qui a écrit un livre sur l'éthique de l'hospitalité. L'éthique de l'hospitalité, ça renvoie à des classiques, notamment Derrida, etc. Donc, c'est la question de l'ouverture, l'accueil. Et c'est intéressant de voir qu'un auteur comme Daniel Inerariti considère que finalement, la spatialité est un problème secondaire par rapport à la question de la temporalité. Selon lui, avec la perte de signification du territoire, l'espace a ainsi cédé au temps, le rôle central dans les disputes humaines. Je le cite plus loin. Il dit également que c'est avec la vitesse et non pas les délimitations territoriales que l'on crée les frontières, etc. Donc, vous voyez, on privilégie, à travers cet impératif d'anticipation, la temporalité sur la spatialité. On peut même trouver chez le pape, dans son exhortation apostolique, Evangelii Godium, cette idée d'une temporalité du temps sur l'espace. Il faut donner la priorité, je le cite, à l'espace conduirait à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces du pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder les espaces. Le temps ordonne les espaces. Fin de citation. Plus grave encore, on trouve chez des auteurs sérieux comme Andrew Finberg, donc philosophe des techniques, une même position. Donc, Andrew Finberg écrit finalement, sur le plan politique, dans le paradigme politique, effectivement, la question spatiale est importante. La dépendance vis-à-vis de la représentation politique est proportionnelle à la taille du territoire, nous dit-il. Je cite encore, à mesure que la société globale dépasse le potentiel d'attention et de communication des citoyens assemblés, une sphère locale se forme. D'où tout l'enjeu, alors, de la représentation de cette sphère locale au niveau global, etc. Alors, pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'il dit que finalement, pour ce qui est de l'autorité, cette fois-ci technique, non plus politique, l'espace ne jouerait pas le même rôle. L'espace, pour lui, ne jouerait pas le même rôle. Quelle que soit, je le cite, la dimension de la société, si les technologies de base sont simples, elles resteront sous contrôle individuel. Pour Finberg, dans une société technocratique, en fait, le pouvoir passe par le rôle que joue le temps dans le système social technicien. Ce sont des paramètres temporaux plutôt que spatiaux qui déterminent la forme de l'autorité. Il parle d'une historicité critique, c'est-à-dire que dans l'objet technique qu'on a face à nous, il y a, si vous voulez, condensé dans le code technique, un ensemble de choix, de stratégies qui ont été influencées par un certain nombre d'acteurs. Donc, la localisation spatiale n'est pas le fait premier pour comprendre l'autorité dans une société technocratique. Or, de très nombreux auteurs aujourd'hui, et particulièrement dans le champ qui est le mien pour l'instant, qui est celui de la santé numérique, mettent en avant l'importance de la spatialité. Notamment, je pense ici à Nelly Otsorn qui a écrit un livre de l'Université de Twente sur le care à distance, donc le travail de soins à distance. Elle montre combien, par exemple, la surveillance à distance d'un patient à son domicile, on pourrait dire que ça efface justement la dimension de lieu, d'espace en en rendant une variable, en en faisant une variable tout à fait non importante. Or, elle montre que pour que ça fonctionne, ça demande un réaménagement du domicile. La maison se médicalise. Et à l'inverse, comment les structures, la structuration de l'espace, notamment les rapports de genre au domicile, influe la manière dont la technologie va être appropriée. Donc, elle parle même, elle développe une technogéographie du care. au niveau plus méso, plus organisationnel, en reprenant les termes de la sociologie de l'acteur réseau, de Madeleine Akriche notamment, on peut dire qu'un objet technique, ça recrée une nouvelle géographie des responsabilités. Ça délègue à de nouveaux acteurs des pouvoirs d'action. Ça impose des points de passage obligés, etc. Et même, en tout cas, ce que je constate au niveau de la télémédecine en France, ça permet de redonner au pouvoir politique un moyen d'action sur un territoire, ni plus ni moins. Donc, en France, la télémédecine est développée depuis toujours, mais de manière un peu, je ne vais pas dire sauvage, mais non formalisée, si vous voulez, les médecins, par téléphone, donner des conseils, etc. Mais, la loi HPST de 2009 et le décret de 2010 ont donné une reconnaissance juridique de cette pratique et en même temps, ont fait un outil de politique publique. Et des auteurs, notamment l'économiste Amandine Rolli, montrent combien, la télémédecine, en étant cadrée au niveau national dans ses configurations techniques, redonne en fait un pouvoir à l'autorité publique sur une profession, sur son territoire. Elle dit finalement, l'outil de télémédecine à travers ses normes techniques permet à nouveau à l'État social de lui redonner un pouvoir, de lui redonner des nouveaux yeux, dit-elle, à l'État, censé être borgne, au sein d'une relation informationnelle asymétrique avec les médecins. Donc vous voyez, il y a une relation d'asymétrie informationnelle entre le médecin en économie de la santé et l'État. Donc on ne sait pas qu'est-ce que fait vraiment le médecin. Eh bien, en précisant les normes techniques, selon elle, on redonnerait un pouvoir d'action de l'autorité sur une action qu'elle a difficile à réguler. Donc on peut se dire que ni plus ni moins, c'est ce que Foucault appelle une spatialisation ternaire dans la naissance de la clinique, c'est-à-dire l'ensemble des gestes par lesquels une maladie dans une société est cernée, médicalement investie, isolée, etc. Bon, donc voilà. Alors, troisième point, c'est vous montrer combien, par rapport à ces critiques, par rapport à cet impératif de l'anticipation, par rapport à un risque d'une éthique qui se coupe du contexte, se développe vraiment ce qu'on peut appeler une éthique expérimentaliste dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est ce que défend, par exemple, Paul Dumouchel et Losa Diamiano dans le livre dont je vous parlais, ils défendent l'idée d'une éthique expérimentaliste. Ils disent qu'il faudrait s'inspirer finalement de l'éthologie, donc comportement animal, l'éthologie artificielle qui désigne une démarche et une recherche qui va utiliser, si vous voulez, un robot, donc imaginons un robot d'une salamante qu'on va mettre dans une situation, donc on intervient par rapport à la situation pour pouvoir tester, par exemple, des hypothèses sur l'animal, sur la salamandre. Donc, utiliser, si vous voulez, une démarche qui fait usage des robots pour comprendre, analyser et reproduire de façon expérimentale certains aspects du comportement animal. Donc, pour eux, il faudrait faire la même chose, si vous voulez, avec l'utilisation de robots, robots sociaux, par exemple, dans des homes. l'introduction d'un agent artificiel dans une école, une pension, etc., peut finalement être l'occasion de produire de la connaissance et également, si vous voulez, un instrument scientifique qui permet de tester des hypothèses sur cette collectivité. Et donc, finalement, pour lui, plutôt qu'une éthique qu'il qualifie d'analytique, qui serait cette éthique robotique dont on a parlé tout à l'heure, il faudrait développer une éthique synthétique, il utilise également ce terme-là, utiliser les robots pour pouvoir apprendre aujourd'hui et maintenant sur tel collectif dans lequel on a introduit la technologie. Autre exemple, l'approche de Janet Pulse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui croise vraiment la théorie du care et la sociologie des sciences et des techniques, donc l'approche de la théorie de l'acteur réseau notamment. Et donc, pour cet auteur, il faut dépasser notamment les approches des éthiques du care, donc les éthiques du care qui, finalement, mettent en avant à côté d'une éthique formelle de respect des règles, l'importance d'une attention au contexte, des relations, etc. Mais ces auteurs critiquent les éthiques du care en ce que finalement, elles ont reconduit une opposition entre care et technologie. Or, pour elles, il n'y a pas de care, de travail de soins sans technologie. On voit ça très bien, par exemple, chez Anne-Marie Molle, dans Ce que soigner veut dire, elle a beaucoup travaillé sur les diabétiques, elle montre que finalement, l'action, le travail du malade est indissociable de ces objets, de ces dispositifs, même de l'industrie, finalement, de production de la pénicilline. Donc, ça fait vraiment référent à la théorie de l'action réseau, etc. De la même manière, pas d'objet technique sans care, sans travail de soins, sans travail invisible, caché, si vous voulez. C'est ce que Janet Paul s'a montré dans son travail de soins à distance, en montrant bien comment il y a un travail de petite main derrière qui fait que la technologie fonctionne. Il y a une infirmière qui téléphone derrière pour bien. Et donc, voilà, il y a pour elle, si vous voulez, un travail d'ajustement mutuel, continu, entre technologie et care. Un ajustement vraiment continu. Et par rapport à ce jeu d'ajustement, l'éthique, selon elle, doit se faire. C'est ces termes, éthique empirique. La tâche du chercheur, je la cite, n'est pas de disturber ou de changer le travail du participant et de l'innovation. Le chercheur doit plutôt enregistrer et analyser ce travail en posant des questions ouvertes, observant les pratiques, interviewant les participants et leur demandant d'observer leurs propres pratiques. Et donc, elle vise à travers ça, je la cite encore, à finalement faire prendre conscience aux infirmières de l'agentivité de la technologie, au caractère imprévisible de ses usages, permettre aux infirmiers d'acquérir une meilleure compréhension de ce tiers acteur, de la technologie et de son agentivité proche. Alors, il me reste cinq minutes peut-être encore. Cinq minutes pour vous dire un petit peu, aborder avec vous un peu les critiques ou les questions qu'on peut adresser de cette éthique expérimentaliste ou éthique empirique. J'aurais pu encore donner d'autres exemples. On avait été au congrès européen des centres d'éthique médicaux en septembre et maintenant, énormément de propositions sont des types d'éthique empirique si vous voulez, qui sont quasiment indissociables avec un travail sociologique. Mais donc, ça pose beaucoup de questions. Notamment, la question de la posture de l'éthicien. Alors, dans le cadre de Janet Pulse, finalement, l'éthicien semble constituer une figure un peu hybride, hybride entre un observateur et une espèce de pédagogue socratique qui cherche à susciter la réflexivité des acteurs en leur demandant de regarder leur pratique. Mais d'où vient que cette intervention de l'éthicien de susciter la réflexivité ? Surtout dans le domaine de la santé où il y a des fortes confrontations entre métiers et professions. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi des routines défensives ? Donc, qu'est-ce qui fait ? D'où vient ce pouvoir ? Surtout que, finalement, Janet Pulse écrit également que notre étude effectivement elle est liée à un cas très précis mais, nous dit-elle, elle fournit des éclairages pour d'autres expérimentations futures. Donc, on peut se dire mais qu'est-ce qui fait ? C'est-à-dire que c'est elle qui choisit les expériences qui peuvent définir des éclairages ou des leçons qui puissent... Donc, on voit que c'est une posture un petit peu problématique ou en tout cas questionnable. La question aussi, c'est quel éventuel transfert du savoir de ce qui a été produit dans un cas, dans un réseau ? Même question qui se pose. Une autre question qui se pose, alors je risque de mal la former mais je vous partage un peu ma réflexion à ce niveau-là, c'est l'idée que c'est comme si on abordait avec ces éthiques expérimentalistes la spatialité sur un pur plan d'immanence. C'est comme si on ne prenait pas en compte le fait qu'il puisse avoir une espèce d'hétérogénéité spatiale. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est Nelly O'Tsorn qui développe cette critique et elle critique en fait la théorie de l'acteur-réseau aussi influencée par une approche féministe, notamment une approche féministe des espaces. Elle dit que finalement la métaphore du réseau est problématique parce qu'elle met en avant l'accent du flux des actants à travers le réseau plutôt que la signification des places où les actants sont situés ou passent. Et donc, la question que je pose ici, c'est effectivement est-ce que la théorie de l'acteur-réseau ne risquerait pas d'aborder le social à travers un pur plan d'immanence dans une longue chaîne de traduction ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi d'hétérogénéité spatiale ? Des espaces qui transcendent les réseaux ? Et il me semble qu'une autre manière de formuler ça parce que derrière ça c'est la question en fait d'une multiscalarité. Est-ce qu'au niveau spatial il n'y a pas différents niveaux d'espace ? Et ici, je voudrais remettre en scène cette réflexion à partir notamment de Foucault parce que Foucault nous permet de penser le fait qu'un objet technique peut être pris dans des échelles spatiales différentes. Notamment dans Histoire de la sexualité, il distingue deux formes de l'exercice du pouvoir sur la vie. Les disciplines qui se sentent sur les corps, qui assurent une anatomopolitique du corps humain et les contrôles régulateurs qui se sentent sur le corps-espèce qui assurent une biopolitique de la population. Et donc ce qui m'intéresse c'est qu'ils distinguent les deux, même si dans le dispositif de la sexualité les deux sont liés. Mais donc, quand on s'intéresse aux objets techniques en santé numérique, est-ce qu'il faut comprendre que l'objet technique est à la fois le vecteur d'une anatomopolitique et d'une biopolitique de la population ? Est-ce que les deux sont liés ? Est-ce que les deux sont toujours articulés ? Est-ce qu'on prend suffisamment en compte le fait que l'objet technique est pris dans des échelles différentes ? Et beaucoup d'approches se ressentent sur le contexte mais prennent peut-être plus en avant le fait qu'un dispositif technique discipline les corps, mais pas suffisamment peut-être le fait qu'un objet technique peut être le vecteur d'une biopolitique d'une population. aussi. Et enfin, les dernières questions qu'il faudrait aborder aussi, c'est le fait que l'expérimentation, si elle émerge comme un paradigme dans le champ de l'éthique, c'est aussi un des points de coordonnée de la rationalité du gouvernement actuel. Dans le domaine de la santé numérique, en tout cas, la logique d'expérimentation est au cœur de l'approche française, par exemple. Tous les projets doivent être expérimentés et le pilotage de cette expérimentation, c'est l'ARS, les autorités régionales de santé qui le mènent. s'est financée pendant 2-3 ans pour pouvoir voir si, un, il y a un intérêt thérapeutique avant de le rentrer dans le droit commun de la sécurité sociale, de le rembourser et de le généraliser. Mais donc, ça veut dire que cette expérimentation, il faut pouvoir prendre en compte son encadrement, la manière dont elle est pilotée, si vous voulez. Et il y a des vrais projets politiques derrière ça, notamment les deux délégués par la ministre pour pouvoir plancher sur les nouvelles orientations de la politique du numérique en santé. Je pense à une de ces deux pilotes, notamment Laura Letourneau, a écrit un livre « Uberisons l'État » et défend la doctrine de l'État plateforme, c'est-à-dire l'État devrait prendre la forme de ce